Dans cette vidéo, nous allons étudier le vocabulaire de la poésie. Commençons par la strophe. La strophe est un paragraphe, c'est-à-dire un groupe de vers séparé par un espace blanc. Une strophe de trois vers s'appelle un tercet. Une strophe de quatre vers, un quatrain. Voici un extrait de l'Albatros de Baudelaire. Quel est le type de strophe utilisé ? Eh oui, il s'agit de deux quatrain. Parlons maintenant du type de vers, c'est-à-dire de la métrique. Pour cela, il faut apprendre à compter les syllabes. Une syllabe est un son. Armez-vous de patience et retenez les règles suivantes. Lorsqu'un mot se termine par un E, il faut regarder le mot qui suit. Si le mot qui suit commence par une consonne, alors on compte la dernière syllabe du mot qui se termine par un E. Ainsi, le navire glissant, six syllabes. Si le mot qui suit commence par une voyelle, alors on ne compte pas la dernière syllabe du mot qui se termine par un E. On ne compte pas non plus la dernière syllabe d'un mot qui se termine par un E et qui se trouve à la rime. Voici un verre de l'albatros. Quel est le type de verre utilisé ? Eh oui, un alexandrin. Parlons maintenant des rimes. Une rime est le retour d'un son identique en fin de vers. On leur donne une lettre. On appellera le son 1, A, et le deuxième son, B. Si le schéma fait A, A, B, 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 on parle de rimes plates ou suivies. Si le schéma fait A, B, A, B, on dit que les rimes sont croisées. Enfin, si le schéma fait A, B, B, A, on dit que les rimes sont embrassées puisque les rimes en A prennent dans leurs bras les rimes en B. Quel est le type de rime utilisé ? Ce sont des rimes croisées. Parlons maintenant des sonorités. La poésie vient de la musique. Il est donc important de s'intéresser au son. Une allitération est la répétition d'un son-consonne. Dans cet extrait, on remarque une allitération en V. Une assonance est la répétition d'un son-voyel. Ici, on remarque une assonance en AN. AN, un do lent, glissant. Il y a encore beaucoup de vocabulaire à découvrir sur la poésie. Maintenant, vous devez en lire, découvrir, lisez de la poésie contemporaine, mais aussi de la poésie plus ancienne, et bientôt, vous deviendrez des experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada